Maïssa Gabriel Fortuné, est-ce que c'est confirmé que vous remettez de démission dans la mairie de Caille ? Bon, c'est confirmé, c'est officiel que maïssa est encore démissionné et que administrativement, j'ai des affaires courantes pour une très 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 courte période et j'espère que le ministre de l'Intérieur est là à voir avec le président pour une nouvelle commission communale. Quelle raison est la démission de ça ? Bon, raison fondamentale là, c'est que j'ai un seul petit, il y a un manifestant, il y a un attaqué de l'école, avant la dernière manifestation, il y a un attaqué de la carrément, donc il y a un obligation pour défendre petit en bonne forme et pour quelle raison ? Parce que j'ai dit que j'ai un travail pour ne pas vivre dans le cadre, pour ne pas continuer à vivre dans le cadre et puis malheureusement, les élites de la ville, commerçants, qui finançaient ces manifestations, ont dit, il faut que le peuple continue à vivre dans le cadre. Mais depuis maintenant, il y a plusieurs mondes qui ont fait une bonne solidarité et qui... Il n'y a pas de démission, il y a une solidarité, il n'y a pas de choisir entre petit moins et Diobla. Naturellement, il y a un petit côté de ma fille. Est-ce que ce n'est pas un constat d'échec, puisque il y a plusieurs projets qui étaient supposés réalisés ou pas réalisés ? Non, ce n'est pas un constat d'échec. Et c'est ça pour moi de comprendre. J'ai deux ans, j'ai fait pile de bagailles au cas. Avec très peu de moyens. Le président de la jovennelle a à peine un an, trois mois. Ce n'est pas un échec. Je suis capable de faire un retard, mais il n'y a pas un échec. Maintenant, deuxième raison, c'est que l'opposition a quitté d'un problème ici. Et puis maintenant, oui, il a profité, manipulé les images en nous, et puis il a metté le président de la jovennelle dans la question. Donc, moi-même, comme je suis le président de la jovennelle, comme je suis le président de la jovennelle, je lui ai dit, je vais faire pour protéger ça. Parce que c'est une lignée nationale, je vais continuer de travailler avec ça, je vais continuer de travailler avec ça. Ça dit, je vais faire ce cas-là, dès qu'il a fait ce cas-là, je vais faire ce cas-là, mais je vais retirer le prétexte ça. Mais il y a un mouvement de solidarité qui a annoncé demain, si Dieu vient en ville, est-ce que ça n'est pas pour tout ce décisage ? Non, c'est fini. C'est fini, je vais faire un placement là encore, parce que c'est une affaire financée par Pierre Léger et les élites de la ville, les élites économiques, entre parenthèses, c'est tout ce qu'on connaît. Donc, moi-même, je vais dire, je ne vais pas mettre un cadavre, ni dans le camp, ni dans le camp, parce que je vais dire, les élites pour nous sortir dans le cadre, et dans le premier jour pour nous sortir, je ne vais pas continuer à vivre dans le cadre. Je vais dire, je vais dire, si ça, le peuple a mérité, il faut que je le dise, c'est mon bon marché au capfel qui est financier, avec Pierre Léger. Tout le monde compte ça. Et puis, la mafia, il y a une insécurité fossile. Oui, il y a un bon côté, 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 mairie au caïda guerrierie pour vous canter la parole depuis l'écart